... Mardi 9 février 2016, nouvelle nomination à la table des préfets de l'année d'hier. ... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin un quotidien. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle nomination à la table des préfets de l'année d'hier. Guétan Morin, préfet de la MRC de Matarouini, a été nommé à titre de président de la table des préfets de l'année d'hier. Il sera épaulé par Normand Grenier, préfet suppléant à la MRC de l'Assomption qui agira à titre de vice-président. La table des préfets prévoit actuellement sa gouvernance afin d'accueillir à compter d'avril 2016 les préfets suppléants de chacune des MRC. Aussi, un comité technique a été créé, lequel est composé de directeurs généraux des MRC et de trois représentants socio-économiques et du coordonnateur de la table des préfets qui devraient entrer en fonction dès ce printemps. Eh bien, comme vous le savez tout aussi bien que moi, nous ici à la CTRB, notre case horaire est pas mal à diversifier. Eh bien, cela fait à peu près une ou deux semaines que la MRC de Dautré avait lancé la Brigade du patrimoine. Écoutez l'extrait de Mme Noémie Lacossière, qui est la nouvelle agente de développement culturel ici à la MRC de Dautré. En voici l'extrait. Bonjour à tous. Merci M. Gravel et M. Vanet pour la belle introduction. Alors, c'est avec fierté que la MRC lance aujourd'hui le concours La Brigade du patrimoine. Je suis accompagnée d'Hélène Blondin, qui est membre du comité culturel et artiste en arts visuels, qui va jouer vraiment un rôle clé dans le déploiement du projet. Alors, sans plus attendre, je lui cède la parole pour présenter la jeunesse du projet. Bonjour. C'est avec fierté que nous lançons le projet de La Brigade du patrimoine. La Brigade du patrimoine, c'est une initiative qui est née avec les membres du comité culturel pour sensibiliser la génération montante à l'importance du patrimoine vivant. Bien que certains jeunes n'en aient pas conscience, le territoire d'Autréien regorge de traditions qui méritent d'être reconnues, transmises et diffusées. Nous n'avons qu'à penser au savoir-faire artisanaux des femmes, comme le tissage, la broderie, et le savoir-faire des hommes, comme la sculpture des aplans pour la chasse aux canards, la construction des canaux de bois, etc. Il y a aussi la musique, les chants, les danses, toutes ces traditions qui se sont ancrées dans nos familles et qui disparaissent peu à peu. Avec le projet Transmission, dont j'étais la directrice, que j'ai mené au cours des dernières années, j'ai côtoyé des centaines de porteurs de traditions qui m'ont éblouie par leur connaissance et émus par leur facilité à raconter. Avec la Brigade du patrimoine, nous souhaitons que les jeunes se lancent à leur tour dans l'expérience très enrichissante de la collecte de savoirs traditionnels. De cette façon, cette initiative va favoriser le partage des souvenirs entre les générations. Au-delà des prix qui viennent toujours avec le concours, il est important de souligner que la plus belle récompense qui sera offerte aux participants sera le savoir acquis au fil de cette expérience. Le patrimoine vivant constitue un pilier de notre culture et nous nous devons de le préserver et de le valoriser. C'est pour moi un bonheur de me joindre au projet à titre de partenaire. Je me ferai un devoir de partager avec les jeunes participants les habiletés développées avec transmission. Je suis impatiente de voir les capsules qui seront réalisées par les héritiers du patrimoine d'Autréien. J'invite maintenant Noémie à venir vous présenter les détails du concours. Merci, Hélène. Alors, dans le but de sensibiliser les enfants et les jeunes adultes à l'importance de la mémoire, la MRC de Dautré lance le concours intitulé « La brigade du patrimoine ». Le projet va se déployer en plusieurs étapes. D'abord, afin de favoriser l'acquisition de connaissances, une série de conférences sera offerte gratuitement aux participants du concours. Donc, durant la première rencontre, les jeunes auront la chance de se familiariser avec la notion de patrimoine vivant grâce à la précieuse collaboration du Centre du patrimoine vivant de la Naudière. Puis, il y avait Mme Véronique Place du CPVA qui était supposée être présente aujourd'hui, mais je crois qu'elle est absente. Pour la seconde conférence, c'est Mme Hélène Blondin qui fera découvrir les différentes techniques d'entrevue et qui va partager son expérience du projet de transmission. Finalement, pour la troisième conférence, un professionnel viendra présenter les rouages essentiels de la vidéo aux jeunes. Ces conférences se tiendront soit dans les écoles ou dans les maisons de jeunes entre février et juin 2016. Eh bien, le samedi 2 avril 2016, dès 20h, il va y avoir un concert de musique classique, la polyvalente Pierre de l'Estage. Les billets seront au coût de 35 $. Notons que cette activité va être organisée par le Centre d'action bénévolat de Daudrey d'Ikaba. Eh bien, en ce qui a trait à la date du vendredi 27 mai 2016, il va y avoir un tournoi de golf au club de golf de Sainte-Geneviève de Berthierville. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours entrer en contact avec le Centre d'action bénévolat de Daudrey et d'Ikaba au 450 836 711 122. La Société d'articulture et d'écologie de Daudrey invite le public, cette fois-ci, à assister à l'une de ses conférences sur la bannerie, le tissage de divers végétaux. Ce sera le mercredi 10 février 2016, dès 19h30. Et la conférencière invitée, ça va être Mme Annie Robin. Pour toute information, vous pouvez toujours en communiquer avec Mme Sandira de la Société d'articulture et d'écologie de Daudrey au 450 887 0166. L'Association forestière de la Naudière, en collaboration avec Secobois Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois, invite les élus municipaux et les gestionnaires d'édifices publics, commerciaux et communautaires de l'ensemble de la Naudière à assister à l'une de leurs conférences sur le thème « Le bois, ses possibilités et bonnes pratiques en construction non résidentielles ». Offert en format midi en conférence, l'événement se tiendra le lundi 25 février prochain, dès 11h30, à la salle Soprano de la Distinction à Joliette. Voyage à l'oratoire à Saint-Joseph, ce sera en date de 12 mars 2016 et le prix de ce voyage sera 30 dollars. Donc le départ de ce voyage s'effectuera à Saint-Ignace de Loyola, au stationnement de l'église, dès 8h30. Et ce qui a trait à l'autre départ, ça va être un autre départ, justement à l'arrière de l'église de Berthierville, justement au stationnement, et là ça va être 8h45. Pour toute information concernant ce voyage à l'oratoire à Saint-Joseph, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Renée Lemieux au 450-836-1060. La municipalité de la Norée, de concert avec les concertistes de chemin du roi, justement, présentera au public deux concerts de musique classiques, soit les dimanches à 13 mars et 24 avril, dès 14h à l'église de la Norée. En ce qui a trait à la date du 13 mars, les concertistes du chemin du roi présenteront Mme Annie Saint-Chagrin, qui est soprano, et la date du 24 avril, ça va être la présentation de Mme Cassilia-Lenstein, qui est flutiste, rappelant que toutes les deux seront accompagnées lors de la présentation, à part le pianiste Denis-Alain Dion. La Société de conservation d'interprétation de recherche de Berthierville et des îles invite le public à parcourir l'une de ses 20 pistes de ski de fonds et de graquettes dans un décor à couper le souffle. Notons que cette activité, ça va être gratuite. Le groupe d'entraide en toute amitié, en collaboration avec l'Affipri Labitou, invite le public à sa super-vente de Saint-Valentin, qui se tiendra le vendredi 12 février 2016. Pour toute information, vous pouvez toujours rentrer en contact avec le groupe d'entraide en toute amitié au 450-836-69-66. La FADOC de l'Île-du-Pas invite le public à assister à l'une de ses conférences, dénommée Dan Griffe. Ce sera une visite au Centre d'Histoire de Montréal, suivie d'une croisière du bateau Munch au Quai Jacques-Catier, au Véport de Montréal. Il va y avoir également une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Saint-Titane. Pour ce qui a trait de la date, ça va être le jeudi 16 juin 2016 et le prix de participation, ça va être 159 $, pas personne. À l'occasion du 75e anniversaire de la délégation générale du Québec à New York, la Chambre régionale de commerce de la Nadière et la Fédération des chambres de commerce du Québec ont le plaisir d'inviter le public à un événement en présence du délégué général du Québec à New York, M. Jean-Claude Lauzon. La date, ce sera le lundi 22 février 2016, de 16h30 à 18h30 et le lieu, ça va être au Château de Joliette à la salle Fernand-en-Linzé. Eh bien, dans notre case horaire de CTRB, on a la lutte à l'anodière, l'émission La lutte à l'anodière qui passe régulièrement à CTRB. Eh bien, cette semaine, ou bien plutôt la semaine prochaine qui s'en vient, il va y avoir les best-ofs, plus précisément les meilleurs moments du champion de lutte à l'anodière de 2014 et 2015 qui seront diffusés ici à CTRB. Alors, voici un extrait. Lutte à l'anodière qui continue, mesdames et messieurs, ça va être la lutte royale en direct de Tartu Chambers. Alors, c'est parti. Bataille royale sur le champion Mowgli, Boogli en direct sur CTRB. Boogli est tout seul au centre de l'anodière. C'est la bataille royale. Lutte à l'anodière qui continue, mesdames et messieurs. Tartu Chambers. Lutte à l'anodière qui continue, mesdames et messieurs. En direct de Montréal. Tartu Chambers. C'est la bataille royale. C'est la bataille générale sur le ring. Eh oui, la lutte à l'anodière continue, mesdames et messieurs. C'est la bataille. C'est parti ! C'est parti ! Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans le studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants. Et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Rant-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sous-titrage ST' 501 De retour, Mesdames et Messieurs, pour les anniversaires, et bien justement, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à M. Jean-Guy Goyette, à Mme Jasmine Guèvrement. Alors c'était pour les anniversaires d'aujourd'hui, en ce mardi 9 février. Dans un communiqué de la MRC de Dautré qu'on a reçu ici en studio, et bien le préfet de la MRC de Dautré, M. Guétan Gravel, se réjouit de la nomination de Mme Lise Thériault. Suite au remaniement ministériel du gouvernement du Québec, M. Guétan Gravel, préfet de la municipalité de la MRC de Dautré et maire de la ville de Saint-Gabriel, a adressé de sincères félicitations à Mme Lise Thériault, vice-première ministre, pour sa nouvelle nomination. Mme Thériault occupera dorénavant le rôle de ministre des petites et moyennes entreprises de l'allègement réglementaire du développement régional, ainsi que la condition féminine. La députée d'Anjou Louis Riel conserve également sa fonction de ministre responsable de la région de la Naudière. Je salue la décision du premier ministre et partage la confiance et l'estime portée envers Mme Lise Thériault, a souligné M. Guétan Gravel, préfet de la MRC de Dautré, par voie de ce communiqué. Son écoute et sa détermination ont fait d'elle une alliée de premier ordre dans les dossiers élaborés conjointement et nous sommes heureux d'avoir l'opportunité de continuer cette collaboration fructueuse avec Mme Lise Thériault. Dans un communiqué qu'on a reçu à tout droit de l'Assemblée nationale, le porte-parole du Parti québécois en matière d'agriculture et d'alimentation, André Villeneuve, demande au gouvernement libéral de se saisir à ses outils dont il dispose pour amortir la hausse vertigineuse des prix des aliments et soulager les familles québécoises. La hausse du prix du panier d'épicerie des Québécois, notamment en ce qui concerne les fruits et les légumes frais, est considérable. Certains produits comme le céleri ou le brocoli ont vu leur prix doubler en un an. La situation affecte de nombreuses familles démunies, les CPE déjà aux prises avec d'importantes compressions et les hôpitaux doivent faire des choix très difficiles. Quant aux banques alimentaires, elles en ressentent également les effets, les dons se faisant de plus en plus rares, a illustré André Villeneuve, le député Albertier. Le porte-parole en matière d'agriculture du gouvernement du parti québécois avait lancé la politique de souveraineté alimentaire, tablétée depuis un pas à les libéraux. Cette politique avait pourtant été applaudie de toutes parts puisqu'elle venait restructurer tout le secteur agricole du Québec. Alors tout de suite, on va passer à une pause, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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